à vous la parole merci chers amis chers collègues de l'est et de l'ouest c'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui d'avoir ce webinaire sur la progestérone et les troubles des cycles mensuels aujourd'hui nous allons parler d'une question très importante dans laquelle nous allons parler du rôle de la progestérone dans les douleurs relatives aux troubles liés au cycle mensuel avec nous il y aura le professeur charles sultan qui est professeur à l'université de montpellier il n'a donc le travail dans l'indichronologie et la gynécologie et l'obstétrique et qui a même reçu des prix le prix le plus important justement du domaine de la gynécologie il est aussi membre de la société internationale de la gynécologie et obstétrique et il est aussi membre du journal des gynécologues arabes et et aussi le métabolisme et reproduction gynécologique et le journal gynécologique de reproduction aujourd'hui il est avec nous pour parler de l'importance de la disminorée et par la suite on aura un autre intervenant qui va qu'on va présenter plus tard c'est le professeur stéphano luisi maintenant le professeur charles sultan je vous aide la parole après vous je présenterai le professeur luisi après le professeur luisi qui fera une présentation on aura une discussion générale alors n'hésitez pas à écrire vos questions dans la case questions réponses on lira par la suite vos questions et le professeur sultan et le professeur luisi répondront à vos questions maintenant le professeur sultan va nous parler justement du rôle des progestatifs dans la gestion des disminorées chez les adolescentes professeur à vous la parole bonjour professeur d'anthani chers amis et collègues je suis très honoré de participer à cette réunion à ce webinaire j'aimerais saluer le professeur d'anthani pour m'avoir présenté donc comme il a déjà dit je suis prêt à parler de tous les sujets relatifs à la gynécologie dont l'un qui est très commun et j'aimerais donc revisiter la disminorée auprès des adolescentes en fait ça fait par ça faisait partie de mes premiers intérêts lorsque j'étais professeur assistant en endocrinologie et gynécologie et vous allez voir que mes idées sont toujours d'actualité mais il y en a qui ont un petit peu changé donc merci de me donner cette opportunité de parler du rôle des progestatifs dans la gestion des disminorées auprès des adolescentes durant les prochaines minutes on va justement parler de la définition je vais faire un rappel de la définition et de la disminorée chez les adolescentes sans son expression clinique que c'est en réellement de l'épidémiologie de celle-ci quelques mots à propos de la pathophysiologie et je vais me focaliser un petit peu plus sur la gestion de la disminorée et le rôle des progestatifs et la gestion de la disminorée alors on va juste échanger quelques mots de conclusion une fois qu'on aura parlé de la prévention tout d'abord quelle est la définition de la disminorée je suis convaincu que la plupart d'entre vous sont déjà familiers avec la disminorée des adolescentes et sa définition tout le monde sait que la disminorée est relative aux douleurs menstruelles en absence de pathologie pelvienne et et c'est là qu'on parle de de disminorée primaire et qui est en fait différente de disminorée secondaire qui est en fait qui est en fait développée après par des facteurs anatomiques tels que l'endométriose et homioma et l'adénomiose et d'autres pathologies donc toute la disminorée primaire se fait lorsqu'il n'y a pas de pathologie pelvienne mais c'est aussi à lorsqu'il y a des douleurs pelviennes les différents diagnostics sont parfois difficiles à faire à partir du moment où les douleurs pelviennes pour apparaître chez les adolescentes qui ont des kystes ovarien durant la période de la puberté et ce n'est pas rare d'ailleurs il y a aussi donc ces douleurs pelviennes peuvent être aussi relatives ou apparaître lorsqu'il y a une maladie inflammatoire pelvienne des obstructions aussi du flux des anomalités génitales ou même des infections génitales donc le premier message primaire oui sans sans anomalies pelviennes mais il ne faut pas oublier donc il y a différents diagnostics qui sont parfois qui ne sont pas facile à en fait à faire réellement alors ici on a une belle vue d'ensemble prise de la mise à jour de la reproduction humaine qui démontre clairement deux éléments clés et les adolescentes qui souffrent de dysménorée le premier facteur sur la partie droite en haut du slide ou de la diapositive dit qu'on doit considérer que la dysménorée apparaît chez certaines familles privilégiées il y a un facteur génétique et je me rappelle que selon mon expérience j'ai dû gérer différentes dysménorées familiales avec une ou deux adolescentes et leur mère qui souffrait de dysménorée donc il y a une partie génétique de la dysménorée des adolescentes en réalité en fait un document récent à rapporter des polymorphies génétique d'un facteur impliqué dans les différents cycles de douleurs donc il y a bien sûr un facteur environnemental et génétique donc cette récurrence de douleurs de douleurs menstruelles induites sont associés avec une mauvaise condition de vie par exemple une mauvaise qualité de sommeil des activités physiques qui amène à une mauvaise humeur et aussi les facteurs associés et comorbidités qui pourraient être une conséquence ou un facteur de contribution à la dysménorée que sait-on c'est que ces douleurs menstruelles récurrentes sont liées de plus en plus et il y a de plus en plus de données qui démontrent clairement il ya une augmentation de sensibilité de sensibilité à la douleur chez ces adolescentes qui souffrent de dysménorée donc plus de sensibilité à la douleur qui est très commune notamment chez les femmes les adolescentes mais particulièrement auprès des filles filles qui souffrent de dysménorée pourquoi cela car il y a des donc des recherches du système nerveux central et du métabolisme cérébrale et les structures cérébrales qui ont selon les rapports contribuent à ses prédispositions à la douleur chronique en d'autres termes nous allons le voir plus tard d'ailleurs c'est que la dysménorée est est un trouble périphérique associé au au cerveau en fait à la à une sensibilité anormale à la douleur au cerveau alors la définition quand on parle de définition comme je l'ai déjà mentionné comme je l'ai déjà mentionné les différents diagnostics nous amène à une seule une question principale qu'on s'est posée durant les dernières années sur le lien entre la dysménorée et le diagnostic de l'endométriose et dans mon opinion le premier message à garder dans le prochain la prochaine diapositive c'est d'abord la dysménorée est ce que la dysménorée est un facteur de risque pour le diagnostic de l'endométriose en fait lorsque j'étais médecin résident professeur assistant on disait que l'endométriose ne commençait pas durant la période de puberté et il s'agit là d'un concept faux et erroné et c'est pourquoi beaucoup de leaders de groupes considèrent que la dysménorée primaire pourrait être un facteur de risque pour le diagnostic de l'endométriose là c'est un travail récent qui a été fait par le Boston & Mark Law Firm qui est en fait une entreprise de gynécologie qui disent qu'il y a deux symptômes qui pourraient être considérés comme étant un un signe de développement de l'endométriose et il s'agit des nausées et des symptômes comme la ménergie lorsque là on le verra plus tard d'ailleurs quand il y a de la dysménorée des mois après la ménergie donc si ou alors pendant la ménergie ça pourrait être un signe ou un symptôme d'endométriose et tout récemment il n'y a de cela que quelques mois un autre leader d'opinion qui s'appelle Philippe qui était un collaborateur du professeur Diana Jani a écrit un très bel article dans lequel il a rapporté des questions relatives à ces dysménorées primaires chez les adolescentes et qui seraient des symptômes du développement d'une future endométriose en d'autres mots sur la base de notre expérience passée on ne devrait pas considérer la dysménorée primaire comme ayant des symptômes communs on doit toujours garder en tête que ça pourrait peut-être être le premier symptôme du développement d'une endométriose alors quelle est l'expression clinique comme je l'ai je l'ai écrit il y a de cela vingt ou trente années dans dans un article dans le titre était la dysménorée un symptôme ou un syndrome en fait ça peut être les deux ceci étant dit si le syndrome il dit que ça c'est caractérisé par des manifestations diverses manifestations communiques le deuxième message je voudrais partager avec vous et qui en fait ce qu'ils disent souvent dans les livres ça commence chez les adolescentes en pleine ovulation cela signifie que le cycle d'ovulation donc si à 12 mois après la ménarchie la ménarchie et cela confirme est confirmé par le consortium qui a été publié par le collège le american college donc de gynécologie et de gynécologues internistes il ya de cela quelques années donc la douleur commence après donc la menstruation et dure quatre à cinq jours mais dans certains cas la dysménorée primaire est précédée par le syndrome prémenstruel nous ne savons il ya certains rapports qui disent qu'il ya un lien entre le syndrome prémenstruel et la dysménorée et même dans le même syndrome et nous ne connaissons pas la la phytopathologie du syndrome prémenstruel car c'est vraiment différent dans le syndrome prémenstruel et lors du cycle il ya un autre point qui est apparu cette dernière année c'est la l'intensité des douleurs et des crampes de douleurs qui est variable et était à ce parfois est associé à d'autres syndromes tels que l'annonce des maux de tête mais ce qui est vraiment en fait ce qui est inquiétant c'est quand il y a un absentéisme de l'école et cela est inquiétant en termes de d'argent perdu par cet absentéisme à l'école et qui s'élève à des millions de dollars il ne faut pas oublier que la dysménorée est aussi associé à l'anxiété et d'autres problèmes psychologiques le problème que j'ai découvert il y a de cela 30 ans avec la dysménorée c'est qu'on n'avait pas nous n'avions pas d'échelle de d'échelle de valeur ou d'échelle de dysménorée pour standardiser l'évaluation de la dysménorée mais aussi pour évaluer de manière objective l'efficacité des thérapies et c'est pourquoi nous avons proposé je ne me rappelle pas réellement quand on l'a fait mais nous avons proposé une échelle pour les dysménorée donc une échelle de notes et et donc à cette échelle est basée sur les symptômes respectifs associés à la dysménorée telle que la douleur pelvienne la douleur en bas du dos maux de tête nausée vomissement diarrhée asténie irritabilité myalgie donc évanouissement et absente et selon l'intensité de chacun de ces symptômes on a donc le 3 représente très sévère 2 représente sévère et modéré 1 et en plus de tous ces en fait l'addition de tous ces symptômes nous amène à un total si c'est autour de 10 on va considérer que la dysménorée est modérée autour oh excusez moi il y a une erreur donc 23 alors 23 la dysménorée devrait être considérée sévère et 35 celle ci devrait être considérée comme étant très sévère et dans mon opinion cette échelle pourrait être très utile pour comparer la prévalence et l'efficacité et la répartition de la dysménorée selon les pays selon la culture et bien sûr tout ce qui est socio-économique donc cette échelle à mon avis pourrait être vraiment utile pour les gynécologues concernant l'épidémiologie donc j'étais vraiment surpris lorsque j'étais plus jeune et quand j'ai découvert une grande variation de la prévalence de la dysménorée à partir du moment où selon les rapports la variation va de 20 à 93 % et c'est pourquoi nous avons décidé d'effectuer ou de mettre en place une échelle et en raison de cette variation nous avons effectué nous avons préparé des données de prévalence en france plus près exactement à montpellier qui est au sud de la france donc la première étude a été fait il y a de cela 40 ans est basée sur une collecte de 4200 trois adolescentes collégiennes et nous avons trouvé que la prévalence générale de 21 était représenté 21 % de ces filles qui présentaient dysménorée et si nous comparons cela aux données de la littérature d'antan on donc on trouvait 20 % et 35 personnes et à 20 ans plus tard nous avons effet ou conduit une autre étude épidémiologique sur 912 adolescentes qui venaient d'un autre collège et nous avons trouvé et à mon avis il s'agit là d'un message très important nous avons trouvé que la dysménorée sévère avec un score de plus de 30 de 35 et était en fait chez 37 % des adolescentes donc 37 % des adolescentes donc un tiers des adolescents représentent représenter une dysménorée sévère des adolescents âgés de 13 à 18 ans alors ce qui est intéressant ici notamment dans cette étude épidémiologique nous avons confirmé que la prévalence de la dysménorée augmente comme on l'a mentionné il y a 20 ans de cela donc à la fin des années 80 donc la prévalence augmente avec l'âge gynécologique et à mon avis il s'agit là d'un message très important donc on est passé de 94 à 180 personnes alors quelle est la pathophysiologie des adolescentes en souffrant de dysménorée donc je suis certain que tout le monde autour de vous est conscient des facteurs qu'il est responsable de la dysménorée de la la surproduction de prostaglandine alors il a été rapporté il y a quelques années de cela que les adolescentes souffrant de dysménorée ont présenté un niveau élevé de 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 prostaglandine pg et de f alpha et encore et une autre prostaglandine et cela c'est arrivé durant la période mensuelle et nous le savons à partir des données expérimentales cliniques et gynécologiques que cela augmente le pgf 2 alpha et qui est le qui est promoteur en fait de la dysménorée d'adolescentes et cette augmentation a été identifiée il ya de cela très longtemps et c'est en fait la réduction des niveaux de progestérone ou la chute des niveaux de progestérone juste avant la menstruation et donc cette diminution de la progestérone qui est responsable de la libération des métalloprothéases qui détruisent les membranes et les acides algiques mais mais il y a une autre production d'un facteur inflammatoire comme je vous pouvez le voir sur ce cette diapositive des niveaux bas de progestérone induisent la libération de la métalloprothéase de la collagénase qui vont ouvrir la cellule et libérer les phospholipides qui par la suite vont produire des arachidoniques des acides arachidoniques en interaction avec le cox-1 et cox-2 et qui vont induire la synthèse de la du texte x a de pg e pg f 2 alpha et la prostacycline et la prostaglandine qui est impliquée dans la contraction c'est la pg e 2 et la pg alpha pg e alpha je pense que que ce schéma est un beau schéma qui démontre clairement il démontre que les niveaux bas de progestérone augmente donc augmente donc l'habilité de la cellule qui va libérer des phospholipides et autres et pg f 2 et pg h 2 vont augmenter la contractivité avec la base aux contractions a donc associé à des dysménorés et comme vous pouvez le voir et j'aimerais justement souligner cela car c'est la base de la du traitement de la progestérone chez les adolescents souffrant de dysménorés notamment dans la diminution et la chute de la progestérone qui se fait juste avant la mensuation dont on utilise comme vous pouvez le voir sur la partie droite de la diapositive qui donc vous voyez la cellule qui va induire la libération de la protéase telle que la métalloprothéase qui va induire à une libération de photolipides et simultanément la chute de la progestérone va libérer cox 2 pour stimuler la prostaglandine et induire la vasocontraction et l'inflammation mais la première chose à prendre en considération dans la dysménorée chez les adolescents c'est la chute drastique de la progestérone qui se fait donc ce qui se fait juste avant la mensuation sur cette diapositive il y a des références que vous pouvez identifier les différents facteurs impliqués il y a donc la la baisse de progestérone les altérations des membranes cellulaires et la cyclooxygénase la lipooxygénase et bien sûr la prostaglandine impliqués dans dans l'ischémie dans les douleurs ischémiques et les douleurs abdominales les douleurs pelviennes alors comment gérer la dysménorée des adolescentes selon mon expérience et où j'ai traité des milliers de filles souffrant de dysménorée les anti-inflammatoires non stéroïdiens ont été en fait le traitement préféré initial pour les dysménorées notamment chez les adolescentes qui ne sont pas sexuellement actives et dans mon expérience et cela peut être discuté j'utilise l'ibuprofène donc de 400 à 600 g chaque 6 heures mais on doit en fait ne pas excéder la dose maximale quotidienne de 2400 mg et là on parle des tendances des anti-inflammatoires non stéroïdiens prescrits pour deux à trois jours et c'est un traitement très efficace si le traitement le traitement non stéroïdiens n'est pas efficace il y a d'autres traitements qui pourraient être utilisés notamment en cas de troubles menstruels j'ai déjà mentionné dans les deux études épidémiologiques que beaucoup d'adolescentes souffrant de dysménorée avaient des troubles des troubles menstruels associés à la donc la dysménorée associée aux troubles menstruels en fait requiert l'utilisation de la progestérone qui a été vraiment utile dans ce cas-là ou encore des os trop progestatifs donc les progestatifs ou la progestérone est représentée par la rétro-progestérone la lévonoregestrène ou alors les progesterifs oraux tels que les tendances 5 mg par jour mais la thérapie hormonale pourrait également être prescrite dans la contraception comme un anneau, des pilules ou encore un patch dans mon expérience je prescris généralement la progestine ou la contraception d'oestrogène progestogène pour 6 mois au départ donc je n'ai pas le temps de parler en détail de cette diapositive et pour mentionner tous les types de progestatifs mais ce qui est intéressant ici c'est que certains ont été vérifiés et donc sur ce slide je vais partager avec vous je vais partager avec vous ce slide plus tard afin que vous ayez le temps de le lire attentivement alors comme je l'ai mentionné la progestérone peut être utilisée sous différentes formes de manière orale des injections de 3 mois ou encore à travers un dispositif intra-utérin qui va utiliser de la lévonoregestrel ou une libération de lévonoregestrel donc dans nos cliniques en France nous avons différents types de progestogènes nous avons le d'hydroprogestérone nous avons la médroxyprogestérone acétate nous avons l'acétate de clomadione et le diélogeste comme vous pouvez le voir ici lorsque vous décidez de prescrire un progestatif seulement nous pouvons choisir entre l'acétate norethindrone de 5 à 15 mg par jour la médroxyprogestérone de 30 à 50 mg au quotidien le diélogeste 2 mg par jour ou encore le dépôt médroxyprogestérone qui n'est pas donné oralement mais par des injections intramusculaires chaque 3 mois ou 4 mois et comme vous pouvez le voir ici il s'agit là du travail qui a été fait pour évaluer l'efficacité des différents progestatifs et la production de prostaglandins donc PGF2 alpha chez les adolescentes souffrant de dysménorés comme vous pouvez le voir ici donc cela change donc il y a l'efficacité de la diélogeste de l'omardione et de rosspérinion donc comme vous pouvez le voir ici le meilleur traitement était le traitement le plus efficace qui a réduit la production de PGF2 alpha chez les adolescentes était le diélogeste il a réduit la production de plus de 50% alors que d'autres progestatifs étaient aussi efficaces juste pour vous rappeler qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt avec d'autres produits pharmaceutiques donc ici on voit des données très intéressantes qui ont été publiées récemment dans Djama qui qui parle de la gestion de la dysménorée primaire et vous pouvez plus tard vérifier et voir que nous ne sommes pas loin de ce type de ces données de consensus donc lorsqu'on parle d'adolescentes souffrant de dysménorée on doit toujours commencer par des anti-inflammatoires non stéroïdes tels que de libuprofène de 400 à 600 mg par jour et on arrête le traitement lorsqu'il y a des symptômes incertains et on continue jusqu'au deuxième ou troisième jour du cycle et dans certaines conditions lorsque les adolescentes ont besoin de contraceptifs on peut aussi préférer la thérapie hormonale sur la donc sur des contraceptifs combinés et on peut aussi proposer des médicaments uniquement à base de progestatifs tels que les dispositifs intra-utérins de l'évonorgestrel mais il y a aussi d'autres éléments avec lesquels je n'ai pas vraiment d'expérience ou encore la progestine ou la progestérone à 5 mg par jour et le message important ici que nous devons réévaluer dans cette situation c'est qu'après 3 à 6 mois je prescris en général je prescris un traitement pour 6 mois si il y a une réponse positive au traitement notamment pour la dysménorée primaire et le diagnostic est bon mais si mais s'il y a une réponse suboptimale donc à ce moment-là nous devons évaluer cette adolescente pour une dysménorée secondaire en effectuant un examen pelvien et une échographie pelvienne et l'orienter vers un gynécologue qui sera en mesure de faire les examens nécessaires d'endométriose notamment donc je voulais comparer avec la réunion de consensus et du collège américain des médecins obstétriciens et gynécologues et c'est vrai ça se rapproche énormément de ce qu'on disait tout à l'heure comme vous pouvez le voir ici donc en cas de dysménorée chez les adolescentes on commence par un traitement et si on répond bien au traitement on continue donc le diagnostic est confirmé on continue le traitement pendant 3 à 6 mois mais s'il n'y a pas de réponse il faut considérer la dysménorée secondaire comme une possibilité avec le besoin d'effectuer d'autres examens afin d'identifier les causes de cette dysménorée secondaire donc la revue JAMA a publié l'année passée et soutenu par le collège américain donc des gynécologues obstétriciens ont soutenu cette approche qui est très simple et logique et qui est mais il y a en plus de cela et en plus des médicaments il existe il y a donc des thérapies complémentaires de gestion de la dysménorée en France par exemple et je pense que je suis certain que ça se fait aussi dans d'autres pays beaucoup d'autres pays même beaucoup d'adolescentes un grand pourcentage d'adolescentes utilisent des thérapies complémentaires telles que la thérapie de chaleur l'exercice des compléments alimentaires comme le gingembre comme le gingembre l'huile de poisson la vitamine B1 la vitamine 2 ou encore des préparations d'été en fait des préparations à base d'herbe mais selon la base de données aucune de ces thérapies complémentaires n'a été évaluée scientifiquement contrairement aux thérapies médicales de manière similaire il existe aussi des thérapies alternatives telles que la stimulation des nerfs à travers de manière électrique transcutanée l'acupuncture qui a prouvé son efficacité selon certains certains articles ainsi que le yoga qui peuvent donc être utilisés chez les adolescentes souffrant de dysménorée mais comme je l'ai mentionné pour la thérapie complémentaire cette alternative n'a pas été scientifiquement évaluée contrairement au traitement des médicaux donc je l'ai mentionné mais en fait on ne les conseille pas forcément alors l'un de mes messages clés et l'un de mes messages clés est le suivant contrairement à ce qui a été fait donc dans les pratiques cliniques dans le passé je pense que nous devons suivre les adolescentes souffrant de dysménorée si on réussit à convaincre s'agissait d'une dysménorée primaire nous sommes rassurés mais si la dysménorée continue et si elle est résistante au traitement un suivi de ces adolescentes est nécessaire surtout si les adolescentes rapportent un empirement de la dysménorée si elles rapportent un saignement utérin anormal ou très abondant comme on l'a déjà discuté avec le professeur Gansani dans un autre webinaire ou encore si l'adolescente se plaint de douleurs acycliques ou de moitié de cycle donc ces conditions devraient être mentionnées ce n'était pas la règle dans le passé mais de suivre ce type de résistance ou de mauvaise réponse au traitement de la dysménorée chez les adolescentes surtout lorsqu'il y a un manque de réponse au traitement médical donc la personne doit suspecter la dysménorée secondaire et l'endométriose chez ces adolescentes qui devraient ensuite être orientées vers un gynécologue obstétricien que alors pour la prévention c'est un nouvel aspect de la dysménorée en fait l'exercice a démontré son utilité mais il n'a pas été évalué scientifiquement alors aussi arrêter la cigarette devrait être conseillée car il s'agit d'un facteur de risque pour la dysménorée et selon Conkran l'intervention du comportement pourrait être discutée notamment dans certains cas où on a montré que c'est important alors quoi conclure ici quelle est notre conclusion en fait cela vient de la donc la reproduction donc en fait un magazine un magazine qui parle justement de la reproduction humaine et comme je l'ai déjà mentionné la réponse l'historique médical l'intensité de la douleur et l'éventualité de la résistance ou la persistance de la dysménorée qui nous amène à la question relative à la dysménorée et le risque de développer l'endométriose il y a quelques années de cela selon donc selon certains donc il y a eu donc de longues périodes de dysménorée sans conseil et prise en charge médicale donc en conclusion donc en conclusion à ma conclusion beaucoup je dirais même 50% des adolescentes n'ont jamais cherché d'attention médicale ou d'avé médical pour la dysménorée l'automédication est une stratégie efficace commune dans beaucoup de cas selon les patients ou autres et je pense réellement que le classement de la dysménorée pourrait aider à guider la stratégie de traitement les médicaments pourraient inclure les anti-inflammatoires non stéroïdiens et le traitement hormonal tel que la progestérone qui permet justement d'éviter le développement de la dysménorée et enfin chez les adolescentes comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises des adolescentes qui souffrent de dysménorée persistante ou aux symptômes réfractaires ces adolescentes ont besoin de consulter un gynécologue donc chers frères amis collègues merci pour votre attention et de m'envoyer la ville dont je suis très fière et où j'ai étudié médecine et qui est le plus ancien institut de médecine dans le monde merci Charles pour cette présentation très éducative très exhaustive et maintenant nous allons attendre la présentation de cette de l'UISI pour passer aux questions réponses maintenant j'ai le plaisir de vous présenter c'est moi une l'UISI qui est professeure en gynécologie de l'université de Siena Pfizer et pour l'excellence donc il fait partie du conseil d'administration du journal de l'endémétriose et de la gynécologie de l'obstétrique et le métabolisme endocrinologique donc Stéphane Luisi est avec nous aujourd'hui et nous allons parler du chapitre du deuxième chapitre voilà donc là on va parler on va parler du rôle des progestatifs dans les troubles reliés au cycle menstruel donc merci beaucoup au professeur pour cette invitation et je voudrais aussi remercier et saluer professeur Sultane pour la présentation est-ce que vous êtes en mesure de voir ma présentation s'il vous plaît non on n'arrive pas à les voir on n'arrive pas à voir les diapos vous pouvez voir oui parfaitement donc c'est vraiment très clair ma présentation aujourd'hui porte sur le rôle de la progestérone dans le traitement de l'ondémicriose et l'adénomiose donc c'est un sérieux problème qui a commencé avec l'adolescence et dans la deuxième partie de l'adolescence chez les jeunes femmes nous avons la dysminorée et l'ondémicriose et l'adénomiose donc concernant donc la découverte de la progestérone donc remonte en années 30 avec Adolphe Bonnetamide donc qui a identifié trois hormones isolées donc l'adénomiose donc ça c'est les antécédents ou l'historique donc de la transformation de l'estrogène de la progestérone Maintenant nous allons passer aux applications cliniques de la progestérone donc il est vraiment très important voilà donc dans le traitement des avortements des grossesses menacées et des avortements récurés donc le traitement aussi dans l'ondémicriose et l'adénomiose est vraiment très important parce que la prévalence de cette de cette maladie donc repose principalement sur la progestérone donc l'ondémicriose est un trouble chronique dans le coma et le DNA qui dépend de l'oestrogène et qui est caractérisé par des troubles gynécologiques par la présence de l'endométriose voilà donc c'est basé aussi sur des péritoniums donc voilà donc ça passe aussi donc ça affecte aussi donc le côlon et aussi la vessie l'endométriose l'endométriose est une maladie avec un impact important sur la santé des femmes pour plusieurs femmes pour plusieurs femmes l'endométriose a un impact négatif sur la capacité de travailler donc sur les relations familiales et sur l'estime de soi donc plusieurs académies médicales ont défini l'endométriose comme étant donc capable d'avoir donc de causer du tort aux femmes et qui nécessitent aussi donc une prise en charge sur le long terme nous avons la dysminorée la dysparino la dysurie et la dysquée nous avons donc les douleurs pelviennes plutôt chroniques et pourquoi nous avons des douleurs pelviennes chroniques parce que nous savons nous savons parfaitement que la douleur pelvienne périphérique arrive au système central au système nerveux central en particulier il y a une augmentation parce qu'il y a une augmentation du gros facteur et ici nous avons l'imitation des femmes en particulier donc les activités sportives les activités de travail et l'impact le plus important c'est les relations sexuelles parce que l'utilisation représente donc représente l'une des causes les plus importantes du divorce et c'est vraiment très important de comprendre la gestion de l'endomitriose parce que c'est une maladie chronique quand nous réalisons le diagnostic en Italie nous avons donc des collègues qui peuvent diagnostiquer l'endomitriose et l'adénomiose nous avons trois choix différents nous avons donc la clinique de stérilité ou d'infertilité dans le cas où il y a donc un obstacle à une grossesse normale nous avons aussi dans certains cas où il y a une jeune femme le traitement médical est le choix le plus approprié mais très important de comprendre aussi que le suivi après donc dans les années et les mois et les années après le traitement est très très important également nous avons nous avons quatre formes d'endomitriose parce que l'endomitriose c'est partie de la maladie de l'endomitriose nous avons une combinaison de différentes formes de la maladie en particulier nous savons donc que l'endomitrioma et l'endomitriose péritoniale donc représente 40% l'homéa et les lésions péritoniales 30% l'endomitriose et l'adonomiose 40 à 50% et le problème est qu'après la chirurgie donc la récidive ou la réapparition des douleurs est très très élevée si nous ne subissons pas un traitement médical après la chirurgie après plusieurs années donc tous les collègues qui ont effectué des chirurgies ont subi ont été confrontées à plusieurs à plusieurs problèmes parce qu'il y a voilà donc il y a un récidive chez les femmes qui ont subi des chirurgies donc nous savons maintenant et nous savons à partir de cette diapo qu'il y a une résistance de progestérone qui active la prolifération des cellules ou de l'endomitriose donc la résistance à la progestérone a un rôle d'augmenter l'inflammation et a aussi un impact négatif sur l'optosis mais nous savons aussi que la progestérone est très efficace parce que il dispose d'une efficacité à long terme et donc il dispose d'un niveau très bas d'effets secondaires donc il y a un document qui a été publié en 2007 où nous avons utilisé donc un traitement de six mois qui protège les endomitrioses donc la réapparition d'endomitriose donc il y a 20 patients avant ou après six mois et nous pouvons conclure à partir de cette éduque qu'il y a une bonne option avec ce ce médicament donc Paolo Bertilini a publié ce document avec Norréti drone acétate de faible dose et voilà donc c'est en rouge voilà donc la couleur n'est pas vraiment claire mais il y a aussi l'utilisation donc la Norréti qui donne acétate donc il y a une baisse considérable de la lignité norrée pour les deux différents médicaments donc Project Team et et ceci donc est le meilleur document parce que ici en rouge vous voyez un groupe de femmes qui qui ont subi des interventions chirurgicales et nous avons en bleu nous avons en bleu un groupe avec voilà donc des progestiques des progestatifs et nous nous constatons qu'il y a donc une augmentation voilà dans le score chez les patients qui ont subi des interventions en comparaison avec le groupe qui a subi des progestatifs contrairement dans les groupes des progestatifs donc le soulagement de la douleur était plus progressif après une année de traitement un autre proie que ou qui concerne donc l'endométriose en particulier donc il y a 20 ans de cela Faudeli de Milan a montré que si vous faites donc de la LNG avec un stérilet après nous avons trois mois de réduction de la lésion voilà sur le côlon ou sur la vessie voilà Dienogeste et la progestérone qui a été utilisée pendant les dernières années et qui a des données expérimentales sur les fiendres et l'histoire donc a été faite par Strobeski donc 12 il y a 12 ans de cela donc il a publié ce document qui démontre donc une augmentation significative après 12 semaines de traitement et ceci montre qu'il n'y a aucune différence du Dienogeste 12 mg et ça démontre qu'il y a plus d'effets secondaires donc plus que l'analogue générique pourquoi nous avons une bonne réponse du Dienogeste Dienogeste améliore la progestérone et nous pouvons voir ici qu'il y a un groupe qui a subi le Dienogeste il y a aussi un document qui a été publié il y a quelques années de cela il y a beaucoup de publications qui ont été faites après et qui démontrent l'anti donc l'effet anti-estrogénique concernant la réduction de la prolifération des cellules et l'inhibition des aromatiques internes nous avons aussi l'effet pro-apoptique et nous avons la promotion de l'augmentation des apoptosis et aussi comme vous pouvez le voir et comme l'a expliqué le docteur Sultane donc les effets anti-inflammatoires parce que Dienogeste est un bon inhibiteur donc contre les apoptosis et le cyclo-oxygénase encore donc les effets anti-neuro-angéonésité parce qu'il y a l'augmentation des facteurs d'inhibition qui sont qui sont à l'origine des douleurs et qui causent aussi de la migraine et des lésions dans nos organes donc le Dienogeste a une action puissante puissante plutôt parce que donc il agit sur l'endométriam utopique et l'endométriam ectopique également donc il réduit la prolifération des cellules il réduit donc le saignement nous avons un nombre moindre de femmes avec dix minorées après un certain temps et il diminue également le TNF alpha et voilà il diminue aussi le TGS et ceci est important également parce que nous avons une diminution de la douleur chez les femmes qui souffrent dans l'endométriose mais la question est donc pendant combien d'années on peut administrer Dienogeste pour notre patient pour nos patientes donc il y a des publications qui sont sorties il y a dix ans de cela donc une publication qui est apparue en Japon et qui démontre qu'il y a une augmentation dans la qualité de vie chez les patientes qui prennent le Dienogeste donc le Japon est un pays où où il n'existe pas des capsules ou des gélules de Dienogeste de 2 mg donc il y a voilà donc un mg le matin il y a un mg le soir et plusieurs donc quelques années plus tard donc un groupe d'hôpitaux en Europe et de la CNA a contribué à ce projet également où nous montrons qu'il y a donc un soulagement de douleur donc c'est un peu plus d'une année de traitement et nous montrons ici qu'après le traitement et après 65 semaines nos femmes veulent tomber enceintes donc elles doivent arrêter le traitement de Dienogeste et elles ont ils se sont débarrassés de la douleur pendant plus de 5 ou 6 ans et elles peuvent avoir des grossesses spontanées donc il y a cette publication qui a été faite également qui porte sur la valise des données et ça a démontré qu'il y a une diminution de la taille donc des kystes des kystes ovariens voilà donc c'est une publication vraiment très importante parce que c'est pour la première fois donc une publication qui porte sur 5 ans d'observation et de traitement dits en Dienogeste et nous pouvons y voir aussi qu'il y a 568 femmes et il y a aussi donc la récurrence post-opératoire et nous voyons ici que voilà donc l'endométrium augmente en comparaison avec donc la prise de Dienogeste à 4% également donc il y a aussi un document qui a été publié en Allemagne il est très important parce que vous pouvez voir ici sur la diapo c'est un groupe de patients qui prennent le DNA après la chirurgie et nous avons des patients qui prennent le DNA sans chirurgie et ceci démontre que le premier choix devrait être porté sur le traitement médical avant de passer à la chirurgie donc la chirurgie vient en second lieu dans le cas où le traitement médical n'est pas efficace là donc il y a une étude où nous avons analysé le rôle donc l'effet de prozétérome donc nous avons montré nous avons découvert que les symptômes s'améliorent très rapidement et même la qualité de vie a été honnêtement améliorée il y avait absence d'effets secondaires donc en même temps nous avons publié voilà donc un document collaboratif en collaboration avec plusieurs hôpitaux en Italie et nous avons publié donc voilà l'amélioration de la qualité de vie chez 145 femmes donc après quelques mois il y a eu une augmentation une amélioration nette de la qualité de vie chez ces patients donc Paolo Bottilini montre aussi les différents les différents résultats concernant les traitements avec le dienogeste et la satisfaction la satisfaction est la même nous pouvons voir ici qu'il y a 71% 72% voilà qui est donc avec 80% i want to show you that the energest has other projects in changing bleeding partners and we know that irregular bleeding partners is present in their first three months et nous savons que les modèles de saignement réguliers sont présents pendant les trois premiers mois il est vraiment très important d'informer les patients sur la possibilité d'avoir des saignements pendant les trois premiers mois et il faut les informer également que ce n'est pas un signe de manque d'efficacité ou d'absence d'efficacité du médicament donc il est vraiment très important de communiquer avec eux donc maintenant nous avons le stress donc l'échelle de stress donc le stress est vraiment très important chez les femmes qui souffrent de d'endimétriose et ça c'est un document qui a été publié publié par un autre groupe et nous montrons par ce document que le traitement des progestatifs est associé avec le pourcentage des patients qui ont donc un stress modéré maintenant nous allons passer à l'adénomiose et le rôle de la progestérone dans l'adénomiose et la question est l'adénomiose est une autre forme et jusqu'à maintenant nous n'en avons pas une bonne réponse une réponse claire sur ça mais nous savons qu'il y a des symptômes similaires chez l'endimétriose et l'adénomiose nous avons donc la douleur l'infertilité donc l'endométriose l'endométriose norpéritonéale superficielle et ainsi de suite nous savons qu'il y a aussi un saignement anormal nous savons que l'endimétriose l'endométriose Et ce qui est la pathogénèse de l'adénomiosis. Il montre que les récepteurs de progestérone type A font la promotion de ces hypermétallites avec une régulation moindre et concomitante. Ceci augmente la prolifération des cellules et l'augmentation des infiltrations. C'est le même mécanisme de l'endométriose et de l'endoméiose. Donc, il est important de comprendre que l'endoméiose est associée souvent avec d'autres pathologies. Nous avons l'adénoméiose, l'endoméiose, l'endoméiose. Généralement, quand nous souffrons d'endoméiose, nous souffrons systématiquement d'endoméiose et de l'éoméiose. Et ceci est vraiment très important parce que le fibrome utérin, l'endoméiose, l'endoméiose et la fertilité aussi, parce que c'est responsable également des complications de grossesse parce que nous pouvons avoir une hypertension gestationnelle, la pré-clampsie, le diabète gestationnel. Après un accouchement spontané, Donc, les femmes, plutôt, les patients peuvent souffrir d'hémorragie. Mais le problème de la gestion de l'endoméiose est qu'il n'y a pas d'indication spécifique pour l'endoméiose, de la gestion de l'endoméiose, parce que le meilleur choix reste le traitement médical pour ces maladies, pour ces troubles. Pour l'endoméiose et pour l'endoméiose, nous avons trois choix. Donc, le traitement chirurgical qui est très difficile parce qu'il n'est pas possible chez les femmes qui veulent tomber enceinte. Dans les cliniques d'infertilité, nous avons Voilà, donc, un pourcentage de femmes qui n'ont pas de grossesse, c'est spontané. Le médecin, voilà, donc, le médecin opte pour le traitement hormonal. Et concernant, donc, les progestatifs hormonaux, donc, c'est le premier choix, représente le premier choix, parce qu'il parce qu'il représente le meilleur résultat et ils ont le moins d'effets secondaires. Donc, il y a un document qui montre qu'avec l'utilisation l'utilisation, donc, du levonorgestrel avec un styrilé. Donc, il y a une diminution des douleurs, il y a une amélioration de la qualité de la vie chez ces patients-là, parce que la dysmine aurait est vraiment très élevée chez ces patients-là. Ici, nous pouvons voir qu'il y a qu'il y a des degrés des degrés en fait, il y a une diminution, donc, chez 78% de femmes après les six mois. Et nous avons une diminution considérable donc les prochains mois. Donc, il y a certaines nouvelles données concernant l'utilisation des béténogestrel et nous avons constaté qu'il y a eu une amélioration chez les patients, y compris la dysmine nové, l'anémie, plutôt l'adénomiose, l'endémétriose, la binomiose. L'anémie, ça a démontré qu'il y a six, qu'il y a donc, après six mois, une diminution du volume de l'utérus. Mais aussi, la plupart des femmes qui sont des minorés de base, voilà, donc, ont vu leur état s'améliorer et ils ont de moins en moins de saignements. Parce que s'il y a donc, une diminution considérable du saignement dans leur état, ça veut dire que le médicament fait son effet. Donc, il y a plusieurs années de cela, il y avait l'utilisation donc, d'un progettatif vaginal. Et nous voyons ici qu'après trois mois, nous avons une réduction considérable. Et après, nous avons une réduction considérable. Mais après six mois, après deux ans de traitement, nous avons deux échelles. Le premier, c'est une administration continue, voilà, d'anazole de 100 mg par jour. et le deuxième, c'est six mois. Donc, trois mois sans médicaments, encore trois mois sans médicaments, jusqu'à atteindre l'objectif voulu. Donc, ce sont des résultats qui sont très, très bons parce que nous avons réussi à avoir une diminution de la douleur dans chaque groupe et nous pouvons et nous avons eu des patientes qui décident sur l'administration des médicaments que c'est tous les jours ou sinon arrêter après trois mois et reprendre après trois mois. Donc, il y a de nouvelles données également pour le traitement médical. chez les femmes qui souffrent d'adénomiose. Voilà, donc c'est une étude qui a été faite sur 16 semaines et nous pouvons voir ici qu'après un mois, il y a une diminution considérable. donc le DGN était efficace et bien tolérée dans les traitements des douleurs et des symptômes chez les femmes qui sont atteintes d'adénomiose. donc je suis sur le point de finir ma présentation et je vais la conclure avec cette diapo où vous pouvez voir la gestion de l'adénomiose. quand nous avons une présentation qui porte sur la dysménorée et l'enseignement anormal et nous avons des échographies 2D ou 3D nous avons cette image qui est vraiment très importante à comprendre dans cet étirus qui souffre d'un d'adénomiose. Nous avons trois types de femmes donc la première une jeune femme qui ne veut pas tomber en sac mais qui souffre de douleurs. Donc on opte pour un traitement médical. Donc chez les femmes qui sont infertiles certaines publications montrent qu'une durée de trois mois avec la progestérone est très importante pour améliorer la qualité de vie et aussi la taille de l'utérus. Si nous avons des femmes qui dépassent 40 ans et qui souffrent de douleurs et de saignement anormales nous pourrons donc nous nous pourrons utiliser un stérilé avec un médicament. Donc dans certains cas nous avons un certain taux qui est vraiment très stable de femmes qui veulent tomber en sac après l'âge de 40 ans et ceci requiert donc une intervention chirurgicale. Donc je vais finir ma présentation avec cette publication qui a été publiée par qui a 5 ans de cela par et qui montre le rôle de la progestérone qui est le meilleur traitement de première ligne pour l'endémotriose et l'adénomyose qui sont voilà qui combinent qui combine donc les cellules contraceptives oestrogènes et progestatifs parce que les progestatifs ont démontré un grand bénéfice dans la réduction de le soulagement des douleurs et la réduction de l'endémotriose pourquoi donc le progestin oral uniquement parce qu'il peut être utilisé à n'importe quel âge et il n'augmente pas le risque de thrombose et limite l'ovulation et limite la maladie minorée donc je voudrais remercier le professeur pour cette invitation donc merci beaucoup pour cette présentation très enrichissante sur l'endémotriose et l'adénomyose nous avons donc une série de questions et je voudrais inviter Charles pour être avec nous pour lire les questions et après je vais demander voilà donc à vous deux de répondre aux questions en fonction de la nature des questions je voudrais commencer avec une question pour cher Solpan donc vous avez mentionné vous avez mentionné les traitements alternatifs donc quel est l'intérêt de ces médicaments alternatifs donc merci beaucoup pour cette question donc évidemment en France il y a de plus en plus de jeunes gens spécialement les jeunes femmes qui montrent une certaine résistance aux médicaments donc elles préfèrent elles préfèrent donc recourir aux traitements alternatifs les traitements alternatifs consistent en des traitements basés ou qui ne sont pas basés sur les médicaments donc monsieur Sultane professeur Sultane est-ce que c'est possible d'activer votre caméra s'il vous plaît je l'ai fait je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas voilà maintenant ça marche ça marche maintenant oui voilà j'étais sur le point de répondre à votre question donc c'est un point vraiment très important donc en France en particulier il y a une certaine résistance aux médicaments et aux traitements et la nouvelle génération préfère recourir aux traitements alternatifs donc le traitement alternatif consiste en les solutions d'herbes voilà donc un certain régime alimentaire donc les traitements non agressifs tels que le yoga l'acupuncture et ainsi de suite il y a beaucoup il y a beaucoup de médicaments qui traitent de ces traitements alternatifs mon seul souci c'est que ces médecines ou ces traitements alternatifs n'ont pas été développés assez donc donc il est très très étrange parce que la plupart de ces rapports proviennent donc voilà donc de la partie est du globe la Chine la Malécie et en Europe également mais avec une prévalence moindre donc oui donc sur la base des publications ça pourrait fonctionner mais ça n'a pas été évalué d'une façon approfondie d'une façon approfondie donc il n'y a pas à ma connaissance il n'y a pas de mais de rapports médicaux qui comparent donc la médecine conventionnelle avec la médecine alternative donc après une question donc nous allons combiner plusieurs questions alors pour ceux qui désirent de la fertilité donc nous est-ce que nous pourrons utiliser le dienogeste et une autre question quelle est la longue la durée la plus longue pour donc voilà donc ce sont deux questions vraiment très importantes parce que nous savons maintenant qu'il y a des gens ou des femmes qui utilisent le dienogeste pour plus de 5-6 ans avec aucun effet secondaire et elles s'arrêtent quand elles veulent tomber enceinte il est très important de ne pas arrêter le traitement du dienogeste parce que comme nous l'avons vu préalablement donc ça réduit les douleurs et l'on dit autrement donc la première question s'il vous plaît la première question portée sur donc l'utilisation possible du dienogeste chez les femmes qui attendent la fertilité oui il est très important qu'avant parce qu'il y a non seulement l'endomitriose mais il y a aussi les inflammations et les moradiens inflammatoires dans l'abdomen il est très important parce qu'il y a parce qu'après le traitement il y a une une bonne qualité de vie une bonne qualité de follicule et une voilà donc vraiment très important comme traitement Charles vous voulez rajouter quelque chose non par contre j'ai une question donc si vous avez une question allez-y s'il vous plaît donc une question pour mon collègue professeur Louisine donc ça peut être une question très candide parce que vous avez mentionné qu'il y a une sorte de résistance à la progestérone can you explain the fish or the energy est-ce que c'est possible de expliquer donc l'efficacité du dienongest parce que on parle d'une faible activité des récepteurs de la progestérone parce que je m'attendrais du besoin donc comment est-ce que la résistance donc il y a un problème de connexion monsieur Sultan donc vous étiez en train de vous couper donc est-ce que c'est possible de poser directement la question est-ce que c'est possible de résumer la question comment pouvez-vous expliquer est-ce que vous pouvez m'entendre maintenant comment pouvez-vous comment pouvez-vous expliquer l'efficacité du dienongest s'il y a une résistance à la progestérone et du moment que le dienongest a une affinité très très importante avec les récepteurs voilà donc de progestérone comment vous pourrez expliquer cela donc il y a une très bonne question je sais qu'il y a qu'il y a beaucoup d'études qui montrent cette régulation du type de progestérone A et B est différente mais il y a 20 ans de cela le premier document la première publication a montré qu'il y a un blocage de la progestérone donc des récepteurs de progestérone cette histoire a commencé il y a 12 ans de cela après après cela donc l'étude vitro a démontré qu'il y a cette régulation et donc nous avons une augmentation de la résistance à la progestérone et ceci est très important je ne sais pas maintenant parce que je comprends tout à fait votre question mais je ne sais pas s'il y a des combinaisons avec le récepteur d'un l'angeste jusqu'à maintenant ce n'est pas le cas mais chez les patientes c'est très important parce qu'il y a un degré de prolifération de cellules et chez d'autres femmes qui souffrent de douleurs pour la dénomiose et aussi qui souffrent de sénuement donc il y a une question aussi d'amplication pour Charles il y a deux questions je vais combiner pourquoi il n'y a pas il y a une vraie primaire qui n'est pas prise en charge pour d'autres maladies par exemple le fibra mais aussi de suite donc est-ce que vous pouvez est-ce que vous prenez en considération d'autres médicaments tels que le fer donc est-ce qu'il y a des données concernant ce type de médecins donc des vitamines et du fer également donc il y a la vitamine D la vitamine E donc toutes les vitamines ont été prescrites pour réduire la dysmine orée donc la réponse est oui donc il y a beaucoup de composants alternatifs qui ont été qui ont prouvé leur efficacité et leur utilité dans la réduction de la dysmine orée et le fer je ne sais pas je n'ai pas encore vu de prescription de fer pour les cas de l'usine merci beaucoup maintenant nous avons une question pour Stéphane Luizy donc est-il possible de diagnostiquer voilà donc une adénomyose à travers donc des échographies vaginales et comment voilà voilà comment voilà comment pouvons-nous faire le suivi donc c'est une très bonne question je n'ai pas assez de temps pour vous donner voilà des informations par rapport à ça parce que l'échographie est très importante de voir la constitution de l'utérus plus la symétrie de l'utérus et après trois à six mois de thérapie nous avons une réduction du volume de l'utérus et aussi donc il est très important de faire des échographies en 3D je vous ai montré ça dans la diapos tout à l'heure parce que nous pouvons avoir des nodules différents de différents nodules et deux années de cela il y a eu un document qui a été publié qui montre qu'il y a donc différents niveaux d'adénomiose différentes douleurs chez les patients qui souffrent d'adénomiose il y a donc une réduction du volume de l'utérus mais aussi une diminution de la douleur et nous avons une cohélération nous avons maintenant une question de Michelle donc elle parle elle vous demande s'il est possible de penser à la possibilité d'utiliser des compléments d'oestrogènes sous-dermiques et oui c'est une très bonne question la réponse et oui c'est une bonne suggestion d'ailleurs même si la progestérone n'a pas convaincu en fait qu'elle réduisait justement directement justement mais rajouter des patches d'oestrogènes pourrait présenter même une activité masseuse très basse donc oui bien sûr merci beaucoup pour cette question excellente alors Aude Bélia de Belgique pose des questions sur les données sur les médicaments je ne suis pas sûre je n'ai pas cette information je l'ignore je m'excuse oui parce qu'apparemment il y aurait des données dessus maintenant pour docteur Charles Sultan alors il y a donc sur la base des symptômes il y a un score donc est-ce que le score est transférable aux adultes il y a-t-il d'autres scores et d'autres outils pour les adultes qui seraient disponibles en fait c'est la même chose c'est le même score qui pourrait être appliqué aux adultes il n'y a pas de discussion autour de cela et pour Stéphano Luisi est-ce que le dienogène est le progestatif le plus utilisé pour l'endométriose très bonne question professeur donc je n'ai pas je n'ai pas donc l'information pharmaceutique à travers le monde mais c'est prévoiblement non parce qu'il y a cinq ans de cela c'était un autre médicament mais je sais qu'il s'agit du seul progestatif qui a une étude expérimentale pour l'étude et le traitement de l'endométriose les autres progestatifs qu'on utilisait avant le dienogeste n'était pas le cas pour eux mais l'action du dienogeste sur la douleur mais aussi sur l'endométriose est très importante notamment pour ces actions multiples aujourd'hui c'est le meilleur progestatif pour le traitement de douleur de l'endométriose et nous avons une question pour le docteur Charles Sultane comment alors quelle est l'importance du suivi des adolescentes qui ont une diminuée persistante alors il y a le problème de l'éducation ici oui on revient toujours à l'enseignement oui donc je disais justement qu'il s'agissait d'un problème français mais en tout cas j'étais plutôt surpris que les gynécologues ne considèrent pas l'utilisation ou ne considéraient pas la dysmonerée comme un symptôme d'une autre maladie d'une comorbidité mais comme ça a été rapporté par beaucoup de chercheurs on se réfère aux publications la prévalence est tellement élevée que beaucoup de gynécologues maintenant considèrent la dysmonerée comme un problème physiologique un symptôme physiologique et je pense qu'ils devraient changer leur état d'esprit spécifiquement concernant les adolescentes qui ont des dysmonerées persistantes ils devraient suivre ces adolescentes et essayer de diagnostiquer rapidement donc l'endométriose donc selon les dernières données il y a il est prouvé que l'endométriose commence durant l'adolescence notamment en moins pour un certain pourcentage de personnes souffrées d'endométriose ça commence à l'adolescence alors Carmen et Zabra demande à Stéphane oui c'est combien de temps on donne un traitement à base de progestérone car le dienogène affecte la polymérisation et comment les effets anti-hydrogéniques affectent les cellules du cerveau alors est-ce que vous pouvez répondre à cette question professeur Louis alors c'est une bonne question mais comme on l'a déjà dit l'effet anti-inflammatoire mais aussi l'effet de manière générale est très important parce comme on le sait il y a beaucoup de complications chez les femmes qui souhaitent avoir un enfant des femmes enceintes qui avaient une endométriose et donc qui ont des complications par rapport à la placenta la conception et même la l'hémorragie à l'accouchement donc c'est une très bonne question mais dienogeste pendant très longtemps comme on l'a déjà dit n'est pas je crois qu'on peut le prendre pendant 7 à 8 ans sans problème jusqu'au moment où la femme souhaite avoir un enfant merci beaucoup on a une question pour Charles Sultan vous mentionniez le lien entre l'endométriose chez les adolescentes et donc la disminorée et l'endométriose oui oui mais il s'agit là de quelque chose de nouveau un nouveau concept comme je l'ai dit auparavant lorsque j'étais médecin résident personne ne considérait l'endométriose pouvait être une maladie d'adolescente mais cela a changé énormément il y a beaucoup d'études qui ont été faites d'études de suivi notamment de la part de le groupe américain de Boston qui a démontré que ces adolescentes qui présentaient des disminorées persistantes ainsi que des nausées et des troubles monstruels et surtout ces disminorées qui arrivent en même temps que la ménerchie comme je l'ai déjà mentionné auparavant la disminorée plutôt primaire arrive quatre mois avant la ménerchie en général entre 6 et 12 ans lorsque le cycle devient un cycle d'ovulation mais si la disminorée arrive en même temps que les menstruations primaires donc on doit faire attention à ces disminorées notamment si c'est accompagné de nausées ne me demandez pas pourquoi pourquoi la nausée est un facteur de risque mais si les disminorées persistantes accompagnées de nausées et bien sûr comme ça et la résistance aux traitements anti-inflammatoires etc. donc il s'agit d'un nouveau concept à mon avis il est très important de faire ce lien entre les pédiatres impliqués dans la gynécologie des adolescents et la gynécologie qui s'intéresse aux adolescents donc créer ce lien entre ces deux spécialités comme je l'ai déjà mentionné il y a quelques années de cela c'est exactement la même chose pour par exemple les kystes ovariens ou encore le syndrome des ovaires polykystiques oui en gynécologie c'est vraiment la partie où on peut vraiment voir ce qui va arriver dans le futur oui c'est exactement le message que je voulais partager oui donc j'ai une question de la part de Tatiana mais c'est écrit en russe et je ne parle pas russe donc je ne peux pas lire la question mais pour Stéphane Louise et il y a des données sur par exemple le risque de cancer du sein avec les traitements de progestérone notamment avec les dienogèstes oui mais il n'y a pas de traitement à long terme dienogèste n'a pas on n'a pas réellement de données du risque de cancer du sein à cause du dienogèste merci maintenant nous avons donc une autre question qui demande quel est le rôle de la génétique chez les adolescents souffrant de dysménorés en fait il n'y a pas malheureusement d'études extensives génétiques les seules données dont nous disposons et auxquelles il faudrait prêter attention c'est le polymorphisme génétique chez les adolescentes qui souffrent de dysménorés et qui et qui en fait les polymorphes les polymorphies génétiques mais actuellement on n'a pas assez de données mais c'est vraiment une bonne question je me rappelle dans ma clinique je gérais des dysménorés familiales donc la mère arrivait avec deux de ses filles les deux souffraient de dysménorés et la mère disait moi aussi j'avais une dysménorée donc il y a un milieu spécifique un environnement spécifique où on retrouve peut-être un certain fond génétique qui ne va pas interférer avec le développement de la de l'endométriose mais il y a j'ai vu des milliers des milliers de filles souffrant de dysménorés des adolescentes qui ne sont pas obèses mais parfois elles sont en surpoids qui n'est pas très heureuse qui n'est pas qui ne pratique pas d'exercice qui n'a pas une bonne estime de soi donc comme vous pouvez le voir il y a aussi un phénotype spécifique donc à mon avis cela pourrait se baser aussi sur un fonds génétique mais ça reste un sentiment clinique nous avons beaucoup de questions que j'ai assemblées donc la question concerne les patients à cause de l'endométriose ou adamniose sévère préfèrent une hystérectomie et par la suite ils ont une ménopause prématurée alors est-ce qu'on peut traiter la ménopause prématurée chez les patients qui ont été opérés d'une hystérectomie à cause d'une endométriose et adamniose bonne question oui c'est une bonne question il y a dix ans de cela lorsqu'on faisait de l'hystérectomie pour les cas d'endométriose chez ces patients patientes plutôt donc selon les dernières données elles démontrent que si nous donnons des HRT pour traiter la ménopause prématurée ou précoce cela augmente donc l'endométriose lorsque nous avons une endométriose ou une endémiose ce n'est pas juste l'endométrium mais il y a aussi l'endométriose dans la vessie dans le ligament utérin donc c'est vraiment difficile de comprendre si nous pouvons traiter ou pas et le meilleur choix c'est d'avoir une bonne relation avec son patient bien le conseiller car si par exemple il y a un échec avant l'âge de 50 ans il est bon de donner est trop du geste combine de manière combinée sans les menstruations nous n'avons pas besoin de menstruation mais nous devons maintenir un contrôle aussi de la progestérone et simuler la progestérone c'est une question intéressante sur la base clinique de la maladie absolument et si je peux aussi commenter actuellement il est vraiment important d'avoir un traitement médical lorsqu'on a une endométriose ou une adémiose notamment une chirurgie de l'endométriose il est important de se faire traiter et si la patiente a moins de 50 ans ne retirez pas les ovaires s'il vous plaît ne retirez pas il ne faut pas faire d'ablation des ovaires ce n'est pas uniquement les années qui suivront mais aussi tout ce qui est problèmes cardiovasculaires Alzheimer et d'autres maladies relatives au système nerveux merci maintenant on approche de la fin donc nous avons une question pour Axia nous avons deux questions l'une pour le professeur Sultan et l'autre pour le professeur Louis donc pour le professeur Sultan la dysménorée semble être plus prévalente chez les patientes de 14 à 15 selon votre équipe est-ce que les niveaux de progestérone sont plus bas ou est-ce qu'il y a une activité plus basse de la progestérone non comme je l'ai dit auparavant ce sont des données épidémiologiques d'il y a 30 ans qui démontrent clairement que la prévalence augmente avec l'âge gynécologique cela signifie que la dysménorée apparaît uniquement si le cycle menstruel est ovulatoire si le cycle n'est pas ovulatoire notamment durant les premiers mois après la ménarchie nous n'avons pas de dysménorée donc on parle de dysménorée qui aura relation avec la chute de la progestérone lorsque le cycle est ovulatoire et c'est pourquoi la prévalence augmente chez donc l'âge gynécologique de 1 à 3 c'est-à-dire qu'entre 15 et 14 ou 13 à 15 ans et ensuite ça va baisser entre l'âge de 16 ans et 17 ans est-ce que c'est clair ? oui c'est tout à fait clair et docteur Louisie la question qui vous est posée c'est comment traitez-vous les effets secondaires après la prise du dienogeste est-ce que vous pouvez répéter la question s'il vous plaît ? alors comment est-ce que comment traitez-vous lorsque vous avez par exemple un saignement utérin inversé après la prise du dienogeste si vous avez été confronté à ces cas donc un saignement utérin inversé oui je traiterai cela probablement avec deux semaines une à deux semaines d'oestrogène et ensuite donner encore une fois le dienogeste je pense que c'est qu'il y a très peu de femmes qui saignent et je ne parlerai même pas de saignement mais de spotting il y a aussi une autre question concernant le risque pour les grossesses désirées est-ce qu'il faut utiliser un autre contraceptif que le dienogeste s'il y a un risque de grossesse oui nous savons que le dienogeste est un contraceptif donc si nous avons lors de la discussion par les on peut dire aux patients que la grossesse ou la possibilité de grossesse avec le dienogeste est très basse et une question de la part de Tatiana qui a posé une question à Charles que pensez-vous de l'adénomyose et de le myénome excusez-moi non plutôt c'est une question pour Stefano alors que pensez-vous de myénome et l'endomyose et la prise du dienogeste très bonne question de notre collègue il est très difficile de comprendre qu'il y a la différence entre myélome et fibromes alors il s'agit de donner au dienogeste probablement pour l'adénomyose c'est bon mais pour les fibromes je ne sais pas si c'est un bon choix et une question pour Charles Sultan de Maria Pilar de Costa Rica qui vous demande que pour les os et l'utilisation de la progestérone pour la contraception pas pour l'endométriose quels sont les risques possibles de l'endométriose le risque de l'endométriose non plutôt lorsque vous donnez de la progestérone uniquement chez les adolescentes pas pour traiter l'endométriose est-ce qu'il y a un risque lié aux os alors cela dépend de l'âge de l'âge de l'adolescente si c'est en deçà de la densité des minéraux de l'eau lorsque vous commencez et l'axe également alors ce type de progestérone je dirais que a principalement une action périphérique et à ce moment-là elle n'a pas de risque mais s'il y a un impact ça pourrait réduire graduellement et je pense que si c'est sous-cutané ça pourrait amener ou réduire cette chute ou cette réduction et je confirme qu'il serait préférable d'avoir un patch d'oestrogène merci beaucoup maintenant il est 5 heures nous arrivons à la fin de notre webinaire alors qui veut commencer Stéphane Stéphano ou Charles pour faire un commentaire de conclusion nous avons toujours plus de 600 personnes présentes avec nous après une demi-heure de discussion générale donc ils sont là pour vous écouter pour vous entendre parler de l'impact de la progestérone des progestatifs dans l'endométriose et l'adénomiose donc aussi Charles sur la dysménorée donc j'aimerais que vous fassiez un commentaire général pour conclure et aussi des suggestions cliniques Stéphano allez-y merci professeur Jassani donc ma conclusion c'est qu'avant le traitement médical que ce soit des progestatifs qui sont en fait le meilleur choix le plus important c'est le diagnostic et le diagnostic clinique car lorsqu'on parle d'endométriose ou d'adénomiose le diagnostic est très important et le patient a ce qui souffre de dysménorée de dysurie de dyspnémie donc l'important c'est le diagnostic et ensuite il y a les symptômes cliniques qui doivent être diagnostiqués également comme on l'a dit en Italie il y a beaucoup de collègues qui utilisent et qui ont un bon diagnostic optimum avec l'échographie transgénitale et si on suspecte une endométriose ou une adéniose il y a le traitement médical et le meilleur choix car par exemple si on va vers la chirurgie et on a un endométrium cet ovaire qui va produire moins donc lorsqu'on a une femme qui après 10 ou 15 ans souhaite avoir un enfant ce sera difficile pour elle et en même temps le traitement médical est important car il n'y a pas en fait que pour soulager la douleur et les dysménorées mais aussi la partie inflammatoire car si vous avez déjà fait une laparoscopie vous savez pertinemment qu'il y a la glande l'inflammation de la glande il y a une altération du mécanisme du tube donc avant de de parler de complications d'entrométriose extra-utérine il y a des grossesses extra-utérines car le tube n'a pas cette ligne normale donc il est vraiment important de suivre ces trois étapes cliniques diagnostiques et à la fin le traitement médical et maintenant la la progestine ou la progestérone est le premier choix Charles maintenant c'est à vous de nous parler maintenant vous êtes le maître de gynécologie et dysménorée est-ce que vous pouvez nous dire est-ce que la dysménorée pourrait être un symptôme de quelque chose qui se cacherait dans le noir et qui mettrait la vie de cette adolescente en danger est-ce que vous pouvez justement nous donner votre opinion et la partager avec les participants alors vous avez vous venez de partager le message est-ce que vous arrivez à m'entendre oui je pense que vous avez déjà partagé le message principal oui alors merci pour cette invitation tout d'abord car je suis convaincue que beaucoup de nos collègues à travers ces deux réunions ou ces deux présentations ont maintenant une nouvelle vision de la progestérone et l'utilisation des progestatifs et concernant plus spécifiquement les adolescentes et la dysménorée chez les adolescentes le premier message est en fait la dysménorée est un syndrome qui peut être évalué et quantifié car parfois les adolescentes disent qu'elles ont une dysménorée qui ont des nausées des étourdissements mais on peut quantifier cela et donc c'est un syndrome mais ça peut être également comme vous l'avez bien dit ça peut également être un symptôme d'une autre maladie telle que l'endométriose deuxièmement le deuxième message beaucoup d'adolescentes utilisent l'automédication et dans certains rapports cette automédication est une stratégie assez efficace dans beaucoup de cas donc je suggérerais de continuer si cette automédication alternative et les thérapies alternatives et la thérapie complémentaire si elles sont utiles s'il vous plaît faites-les continuez car comme je l'ai déjà dit ce type d'approche gère principalement l'environnement psychologique le yoga l'acupuncture etc si elles sont utiles faites-les mais si ça ne marche pas ne continuez pas à vivre avec votre dyspneuré pendant des années car surtout si ça conduit à l'absentéisme et le coût de l'absentéisme a été évalué aux Etats-Unis aux Etats-Unis à des millions de dollars voire des milliards de dollars donc il s'agit d'une condition sérieuse d'une maladie sérieuse chez les adolescentes et aussi comme je le disais tout à l'heure donc le classement est important il y a le traitement de première ligne non stéroïdien et ensuite après cette approche cela dépend des besoins de l'adolescente en termes de contraceptif si elle n'a pas besoin de contraceptif j'utiliserai de la progestérone donc si elle a besoin de contraceptif je lui donnerai un contraceptif comme je le disais avec des projets statifs et enfin si la dysménorée est persistante après deux à trois années je devrais aussi faire plus attention et demander l'avis d'un médecin ou clinique mais le message principal et le nouveau message ou le message le plus récent carrément par rapport à la en fait concerne la dysménorée des adolescents merci encore une fois de m'avoir invité j'étais ravie de partager ça avec vous merci beaucoup nous devons aussi remercier la contribution d'Abote qui a assuré la traduction en sept langues de ce webinaire fantastique donc le webinaire est en langue anglaise mais nous avons six lignes de langage et de langue donc il a été traduit et j'aimerais aussi remercier Abote car ce n'est pas très commun félicitations dans l'objectif de l'éducation donc nous remercions Abote j'aimerais remercier Stéphano Charles et tous les participants qui sont avec nous aujourd'hui et j'aimerais avec cela clôturer cette session avant de passer à la prochaine partie de ce webinaire sur le rôle de la progestérone dans les troubles du cycle menstruel la prochaine fois on aura avec nous le professeur Eftimius et la professeure Rossella Nappé qui vont qui seront les participants du prochain webinaire dans lequel on parlera justement les troubles de saignement lors du cycle menstruel donc aujourd'hui on a parlé des troubles de douleur et la prochaine fois ce sera donc le saignement donc ce sera à 15h heure européenne 16 juin et donc vous êtes tous invités à vous joindre à nous entre le 1 11 et le 14 mai 2022 organisé par notre société de gynécologie et d'endocrinologie du 11 au 14 mai à Florence donc je vous invite tous ce sera un événement formidable rempli de nouvelles recherches et de nouveaux traitements pour les patients et de nouvelles procédures de diagnostic et enfin je vous souhaite d'être en santé là où vous êtes merci beaucoup merci beaucoup